J'ai pourtant été bon avec toi ! C'est très cher. Tu ne peux imaginer à quel point j'étais heureux d'apprendre que tu as finalement décidé de venir ici. L'été a été intense, à en devenir fou. Les couleurs sont ici, éblouissantes. J'ai fait installer pour toi l'éclairage au gaz et je suis en train de peindre plusieurs toiles pour décorer les murs de ta chambre. Il y en a quatre qui représentent des tournes-sols et où les jambes de crômes éclatent sur un fond ocre brûlé. J'ai fait aussi une terrasse la nuit. La lumière artificielle et l'absence de lumière juxtaposée. J'espère que tu aimeras mon travail. Nous n'aurons pas de problème d'argent. La vie n'est pas chère ici. En plus, mon frère Théo nous aidera. Je me réjouis de notre collaboration. Nous allons fondir ici, les cols du sud. Je raviverai les forces tropicales qu'il y a entre toi. Tu peux en être sûr, ton Vincent. Paul, va le sauveur ! Paul, va le sauveur ! Paul, va le sauveur ! Mon repas de bienvenue ! On va voir ! Le poisson est tellement mauvais à Paris ! Qu'est-ce que tu as eu ? Si vite ! Encore, j'aime bien manger ces trucs-là ! Et le vin ! Où est le vin ? Tu devais t'en occuper. La meilleure manière de se sentir vite chez soi n'importe où, c'est de goûter aux spécialités locales. Vingt heures plus tard, lorsque tu chiles tout, tu te sens complètement assimilé. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est ? La bouillabaisse ! Comment, t'es ici depuis un an et tu ne connais pas ? Quelle merveilleuse couleur ! Pas de blabla sur les couleurs ! On mange ! À propos de couleurs, tu connais cette histoire de monnaie ? Quelle ? Sa femme est morte. Il voit son cadavre sur le lit. Et la première chose qu'il pense, c'est... Quelle étrange couleur elle a ! Je dois peindre ça. Eh bien, le chagrin n'est venu qu'après. Ne mange pas tout, les poumons sont du vrai poison. Paul Gopin ? Je te souhaite la bienvenue au Narles. J'espère apprendre beaucoup de toi. Notre couleur chaud sera importante. Je suis rudement content que tu sois venu. C'est bon, c'est comme un chauvage. Je suis un sauvage. Ma mère était indienne. Je suis indien. Le hollandais est l'indien. Oui. Nous allons vivre de beaux jours ici, Vincent. Je suis un sauvage. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous ne pouvez pas le laisser seul. Pas maintenant. De quoi vous vous mêlez ? Allez rejoindre vos enfants, nourrir le bébé. Ne me courez pas après. J'espère être quitte de vous. Hein ? De quoi vous vous mêlez ? Je vous dis qu'il ne faut pas le laisser seul. Foutez-moi le camp. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment il m'a rendu malade. Laissez-moi tranquille. Je bénirai le ciel quand je lui ai retourné le dos pour de bon. Mais madame Roulin, je ne suis pas sûr que cet enragé me fiche la paix. Peut-être restera-t-il éternement comme un corbeau sur mon épaule, à moins qu'il ne veuille dans ma tête toute ma vie durant. Voilà de quoi j'ai peur, madame Roulin. Voilà pourquoi je sauterais. On connaitrait qu'il partira d'ici. Vous ne devez pas partir. J'aurais dû m'en aller beaucoup plus tôt. Me réconcilier avec Van Gogh, encore une fois. Je n'y survivrai pas. Lui non plus d'ailleurs. Savez-vous seulement ce qu'il a fait ? Vous n'avez rien à faire ici. Vos enfants vous réclament. Fourez pas votre plaie dans mes affaires. Monsieur Van Gogh est un brave homme. Ah oui ? Et bien moi pas. Je ne suis pas un brave homme. Si vous saviez tout ce que j'ai déjà abandonné dans ma vie, tout ce que j'ai laissé en plan pourrait remplir cette pièce. Et celle d'à côté. Je viens tout droit de l'hôpital. Je ne peux rien savoir ! Il est mort ? Dans ce cas, je vous laisserai partir. Et les femmes ? Comment sont les femmes ici ? Oh, tu les aimeras Paul. Pas de comparaison avec celles de Paris qui n'ont plus rien de vrai. Ici les filles sont d'incentes et pas encore gâtées. C'est pas mal hein ? Comme si tu les trouvais dans les blés. Et aussi plus chaudes qu'à Paris. Où sont-elles ? Je ne les vois pas. Où sont donc tous ces petits corps chauds ? Pas dans cette vieille tombe quand même. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Il y a huit bordels ici. Huit bordels ? Oui. Tu as une innocence alors. Tu sais pas. Tu veux voir. J'ai entendu que tu sois là pour peindre tout ça. Jules César est passé par là. N'est-ce pas ? L'Empereur Auguste. Des tapes se sont agenouillées ici. Des soldats romains. Des uns. Des croisés sont entassés les uns sur les autres dans ces tombeaux. Tu savais ça ? Et tu disais n'être jamais venu ici. Mais tout le monde sait ça. Ces romains, ces églises, ces arènes. Tous morts. Je me contente de la nature et des vivants. Ça ne suffit pas. Chaque pierre peut te raconter mille histoires. Jamais rien entendu. Tu l'as déjà peint ce pont. Tu dois tout de même t'en souvenir. T'as vraiment besoin de revenir t'asseoir ici. Mais je l'ai vu chez Théo à Paris. Quand je peins de mémoire, ça ne ressemble à rien. De temps en temps, quand elles ont fini de laver, elles se poussent l'une l'autre dans l'eau. La première fois, surpris, j'ai voulu aller à leur secours. C'est calon, plus rire de moi. De plus, on est très amus. Avec Signac aussi, un jour, on était en train de peindre un paysage magnifique. Et voilà que deux ou trois types avec une charrette s'amènent en plein dans notre composition et se mettent à démolir une grange. En un tour de main, entre temps, s'est élevé l'orage. Adieu, lumière. Il ne restait rien de notre paysage, comme si tout et tous s'était ligué pour nous empêcher de le peindre. Eh bien, j'ai tout refait de mémoire et c'était beaucoup mieux que la réalité. Dehors, je fais des photos en écarquillant les yeux. À l'atelier, je peins ces photos. Il n'y a plus de vie alors. Je ne peux pas peindre ce que je ne vois pas. Tu peux tout de même regarder dans ta tête. Ça n'a pas grave là-dedans. Je suis sûr que ce que tu fais là en ce moment ne te suffit pas. Tes couleurs sont bonnes, mais ce n'est rien de plus qu'un petit pont sur un canal. Aucune idée derrière. J'emmerde les idées. Je les combattrai par le fer et par le feu. Alors tu seras sans force. Cette étoile, elle est sans force ? Mais oui ! Sans force, comment ça sans force ? Arrête donc ! Bon, je vais peindre quelque chose que personne ne pourra avoir cette nuit. Il ne fallait un morceau de bois de rose. Un des garçons avec qui je m'étais lié d'amitié savait m'en trouver au milieu de l'île dans la forêt vierge. Ni chemin, ni sentier à la Martinique. Nous devions ouvrir notre route à la machette. Le garçon devant, moi suant derrière. Il fait tellement chaud et humide là-bas. Nous ne parlions presque pas. Nous ne portions aucun vêtement, juste une ceinture. Tout était calme. Un cours d'eau de temps en temps. Je suis pris par une sorte d'ivresse. Cette lumière, ces odeurs, cette végétation. Et dans cette ivresse, C'était comme si mon ami s'intégrait de plus en plus à ce qui nous entourait. Il se fondait littéralement dans la nature. Il me vint alors une curieuse idée, digne de l'homme totalement infesté de culture que je suis. J'avais envie d'aimer. Tout ce qui se trouvait autour de moi, j'avais envie de le serrer dans mes bras. Je voulais ne faire qu'un avec ces éléments vivants, encore inviolés. J'étais plein de désirs. Je désirais ce corps asexué, là, devant moi. Cet homme qui ne se doutait de rien et dont j'étais l'ami. Ce désir soudain m'emplit de langueur. Pourtant, c'était beau. Nous arrivâmes près d'un ruisseau. Il se retourna. Il dit quelque chose de très simple à propos d'eau fraîche. Je vis sa poitrine. Et la magie, l'extase, se retirèrent de moi. Nous avons trouvé un beau morceau de bois de rose. Je lui ai appris à le graver en relief. L'Europe est devenue une vieille femme usée. En attendant, je dois m'en satisfaire. C'est pas vrai. Peindre la nuit, mais ça va pas. Mais vous êtes complètement fou. Ah, vieux franc-tireur. Te voilà à te retour. Ah, c'est beau, hein. Ah, merci. Ouais, ouais, je te cherchais. J'ai peint ce souave, mais il n'arrive pas à rester tranquille. Trop d'éreptisme sous ses képis. Il emporte mes toiles à Théo, à Paris. Nous sommes amis. En porte, n'est-ce pas? Allez, allons boire un verre à l'amitié. Qui désaltère son ami, se désaltère soi-même. Petite, je peux bouger mon bras? Non. Allez-y. Vous clouez sur la table, voilà ce qu'il voudrait. Je vais saisir ça. Ça, c'est ce que je vois là, maintenant. Et les livres? Hein? Ils viennent d'où, les livres? Ils sont pas ici? Je veux qu'elles lisent. Ah, maintenant, je te tiens. Ouais, tu ne peins pas uniquement ce que tu vois. Tu n'es qu'un symboliste camouflé, Van Gogh. C'est pas vrai. Regarde-toi, avec tes infantiles, petits boucles et petits traits. Je suis venu ici pour t'apprendre quelque chose. Je n'ai rien à apprendre de toi. Oh, elle est bien bonne, celle-là. Tu m'as cassé les pieds avec toutes ces lettres où tu me suppliais de venir te rejoindre dans ce trou. Je n'ai pas supplié. Quand j'ai écrit que la vie était bon marché, tu es arrivé à tir d'elle. C'est un mensonge. Il n'y a rien d'ici qui me plaise. C'est plat et ennuyeux. Et c'est pas des têtes. Rien de ce que j'avais imaginé. Grâce, insatisfait. Grâce ? Ouais, grâce. Une peau. On dirait qu'il y colle du sable. Oh, j'en vois de toutes les couleurs. C'est la fille que le peintre a courtisée. Allez-y. 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 Elle est là. Votre les mots Je me suis pris pour Van Gogh quand j'ai fait ça. C'est plutôt bon, mais ils trouvent que ça ressemble à un collériage d'enfants. Un collériage d'enfants. C'est votre mari là. Vincent Van Gogh, vous l'avez rendu fou. Quoi? Je lui ai pourtant dit et répété qu'il devait regarder en lui rien qu'en lui-même. Ce n'était peut-être pas raisonnable. Je sentais que quelque chose de terrible finirait d'arriver. C'est un peu John. Ça ressemble. Beau travail, Paul. C'est toi, Vincent. C'est moi. Ça me ressemble, mais... Comme si j'étais devenu fou. C'est ma façon de te mettre en garde. C'est moi. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, je me suis dit. Je ne me suis dit, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Je ne suis dit, je me suis dit. Je me suis dit. Jésus, un jour, ce serait lui-même à enfoncer les clous. C'est ce qui va arriver avant Gog. Il ne resterait pas pour voir ça, Madame Roula. Hum, c'est bien. Pourquoi ? Jésus-Christ était le plus grand des artistes. Il travaillait directement sur la matière vivante. C'est l'homme qui le créait. J'ai fait cinq enfants, moi. Tu penses à lui, parfois ? Un homme ne peut pas, à la fois, créer dans la vie et dans l'art. Ça veut dire quoi ? Comment peux-tu, à la fois, peindre et faire des enfants ? Une chose à la fois, chacune à son tour. Ce n'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire, alors ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'admire, Vincent. Je suis jaloux. C'est pour ça que je me bagarre avec toi, ne m'en veux pas. Mais je ne t'envie pas. J'ai exercé une fonction importante. Traiter des valeurs en bourse. Torcher mes enfants. Tout ce qu'un bon bourgeois doit faire. Même me chamailler avec ma belle-mère. Et puis un jour, mon médecin m'a appris que plus jamais je ne pourrais engrosser une femme. J'étais contaminé, m'a-t-il dit. À la même époque, j'ai rencontré un homme qui souhaitait me voir quitter l'enfer de l'existence bourgeoise. Il m'a révélé ma vocation. Ces deux événements... Tu as raison, Vincent. On ne peut pas à la fois vivre pour son art et pour ses enfants. C'est qui ? Celui qui t'a révélé ta vocation. Il n'a pas de visage. Il vient de temps en temps à l'improviste s'asseoir près de moi. C'est un ange, un ami, la mort. J'ai fait un rêve ! J'ai fait un rêve ! J'ai rêvé que j'avais cinq grands-mères. Cinq ! Une grand-mère était en bois, une grand-mère était en tuf, une grand-mère était en bronze, une grand-mère était en marbre et une en jade, du jade rouge. Elle vivait sur une île, dans une mer. Et une fois par an, cette mer se vide, alors je vais les voir. Il faut toujours demeurer sur la rive, sans qu'on ne sait pas quand l'eau s'en va. Qui es-tu ? Je m'appelle Antonin. Et je suis poète. J'habite là-bas. Et c'est un asile de fous. Quand le vent vient de là, on peut les entendre. Attention, il y a aussi des peintres là-bas. Cette petite tour là-bas, vous voyez ? Je peux sortir parce que je ne dis jamais la vérité. Mais si j'avais eu un bateau cette nuit, j'aurais été voir mes grands-mères sur leur île. Au revoir ! Vous êtes amusés ensemble. Vous avez manger, bu, pain ensemble. Vous êtes son ami. Les égoïstes peuvent-ils être amis ? Ils peuvent se reconnaître, bien sûr. Mais finissent par se démolir. C'est pourquoi je dois partir. Vous et votre famille, soyez ses amis. Si je le voyais, j'exploserais. Il s'est coupé avec un rasoir. Exprès ! Il est toujours extrême. Il réussit, n'est-ce pas ? Avant votre arrivée, il allait bien. Que savez-vous de nous ? Je me suis réconcilié avec lui à plusieurs reprises. Il y a quelques jours, nous avions prévu un agréable petit déplacement. Lilia se rendait à Montpellier rejoindre son régiment. Nous devions visiter le musée de Tichény, mon broulain. Regarde ! Je déteste, profiteur, Yann. Ingres, les deux gars, nos précurseurs, les maîtres. J'étais tout content de ce que nous aimons voir, mais il en a fait un sujet de dispute. Et quant à Degas, ça n'a qu'une grande hauteur. Je le déteste. J'ai élevé prudemment quelques objections. Il m'a injurié. Vincent. Mon intention était d'intéresser Vincent au tableau de valeur, à la facture d'un David, par exemple. Mais la proximité de tous ses chefs-d'oeuvre troublait terriblement, comme s'il se sentait personnellement offensé par tous ses vieux maîtres. La mort de Charles. Un livre d'histoire peint. Ce n'est pas Charles Neuf qui est en train de mourir. C'est à la peinture qu'on tord à coup. Vincent, nous vous dis à toi, mais nous ne serons pas comme lui. Allez, viens. Quel Saint-Frusque. Ça veut dire quoi au juste. Ces onges n'ont l'air de rien. Dans un genre, Rubens fait quand même mieux. Et qu'est-ce que Rubens a à voir là-dedans ? J'ai osé le contredire. Je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Oui, je sais. Toi, tu aimes la mythologie. Mais ça, c'est une cul-de-sac. Ça s'arrête là. Ou bien là. Voilà. Érotisme et sa langue, voilà ce que c'est. De la décorachée murale, rien d'autre que des langues bris. Mort, mort, mort ici, tout est mort. Voilà, je le crois. Il était si absolu, tellement ingrat. Et pour lui, bien sûr, un seul Dieu. Regarde, ça, c'est de la peinture. La mulatresse de la croix. Voilà une très grande chose. Sans intervention, d'idée, directement sur la toile. C'est un don de Dieu. Regarde, tu vois ça. Il y a 60 ans, de la croix m'imittait déjà. Il commençait à dire n'importe quoi. Moi, je trouvais le tableau plutôt vaseux. C'est comme ça qu'on va faire avec Mme Roulin. C'est devant cette toile, Mme Roulin, que lui est venue l'idée de vous peindre, vous et votre mari. Vous payez aussi bien l'un que l'autre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'aurais pu lui apprendre autant de choses à ce Vincent Van Gogh. Mais il détruisait tout. J'étais si reconnaissant de pouvoir enfin admirer ce tableau en réalité. Tiens, Gorin. Le corps, c'est le symbolisme de salon. Ça doit te plaire. Il s'agit du tableau qui représente la rencontre du peintre et de son bienfaiteur. C'est l'idée. à quoi sert donc la couleur quand on l'utilise comme ça? Un art de maître d'école. Voilà ce que c'est. Il s'agit du tableau Il lui faut toute cette haine pour se sentir plus fort. C'est l'idée. Ton art, l'idée, me rend complètement fou. Rien d'autre que l'impuissance à s'exprimer directement. Sur tes conseils, je me suis mis à peindre de mémoire. Ça ne donnait rien de bon. Un mensonge. Rien que de mon un mensonge. Comme ta gueule. Mets attention, Paul. Je ne veux plus voir tout ça. Tout ce qui tend à la perfection. Il n'y a que trop pris. Mais la perfection en art, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas, Paul. Écoute-moi. Une véritable oeuvre d'art a toujours quelque chose d'inachevé. Touche à d'oeuvre à ses faiblesses. C'est une loi. Mais il n'est devenu vraiment insupportable qu'au moment où nous avions quitté le musée. Bon sang. Regarde. C'est une abrigion. Tu vois ça? C'est Théo, mon frère. Il nous regarde. C'est Alfred Brouillasse, l'un des fondateurs du musée. Mais non, c'est Théo, mon cher frère. Il nous voit. Il dit de nous de ne pas les essayer à battre, de percevrir. Oui, c'est Théo. Tu as raison. Oui, c'est bien lui. Oui, c'est Théo. Oui. Et il t'accuse de dépenser son argent depuis toutes ces années. Quoi? Tu vas lui mettre sur la paille ce pauvre Théo. Tu vas le ruiner. Non. Et dire qu'il n'est jamais pas le ruiner dans une solde d'étoile. Tu entends par une solde d'étoile. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu es enrapé, Vincent. Répète-moi ça. C'est ton bienfaiteur qui t'accuse. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais oublier ses yeux pleins de reproches. Misérable. Théo ne me reproche à rien. Sauf d'avoir ça fait venir en arles un barbeau. Tu vois, tu n'as qu'un vulgaire bagarreur. Tu n'as rien de peindre. Tu n'as rien à peindre. Tes quelques toiles que Théo a vendues, il les a quasiment données parce qu'il ne pouvait plus supporter des plaintes. malheureusement pour lui, je suis un bon boxeur. Tes enfants sont orphelins. C'est à cause de toi. Tu as même caché ton fils malade dans une pension. J'étais de plus en plus furieux. Je lui ai crié que Théo m'avait supplié d'aller en arles. Qu'il a même payé mon voyage en train. Il avait promis de m'organiser une exposition s'il allait rejoindre son frère. Vincent, il ignoreait tout ça. Il refusait de m'entendre. D'une drôle de façon, convulsivement, il pressait ses mains contre ses oreilles pour ne pas entendre ses vérités. J'ai même ajouté qu'il avait rendu la vie impossible à ce pauvre Théo quand ils vivaient ensemble à Paris. C'est lui qui m'a supplié de venir ici. Dieu merci, notre camarade de Zouard nous attendait dehors. Voyez-vous, Mme Roulin, ma vie n'est qu'une succession de déchirements et de séparations. Enfant, j'ai vu mourir mon père. Élevé dans un paradis d'Amérique du Sud, j'ai dû venir habiter cette froide Europe. Nous étions de vrais érants. Ma femme vit à Copenhague avec nos enfants. Elle aurait dit adieu pour me consacrer tout entier à la peinture. Un de mes fils est venu avec moi à Paris. Il m'était très attaché. Mais j'ai dû finir par le renvoyer. Séparation, encore et toujours. Vous ne pensez vous-même pas qu'après ça, je resterai en arbre pour M. Vincent Van Gogh? Qu'est-ce qu'il sorte de l'hôpital? Pas plus. Non! La peur, jusqu'à présent, jamais pour moi une raison de partir. Maintenant, oui! Après notre altercation au musée de Montpellier, eh bien que cela nous fît de la peine. Nous ne nous sommes plus de la guerre a dressé la parole. Hier soir, j'ai quitté la maison. Je m'étais montré arrogant et je lui ai dit que je retournais à Paris. Il a couru après. Paul! 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 Reste avec moi! Non! Tu me démolis! Reste avec moi! Pour la dernière fois, non! Je vais te donner un souvenir. Pire! Reste avec moi! Voilà ce qui s'est passé, madame Roulin. Et vous ne le saviez pas. je ne peux même pas rester. Je vous souhaite bien des choses, monsieur Gauguin. Moi aussi. Soyez bonne pour lui. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est bon. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ...